salut 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 la grand famille c'est encore mort aussi belgeo si tu es un nouveau tu es une nouvelle suis ma vidéo faut t'abonner sur ma page facebook instagram tito ma chaîne youtube vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes aujourd'hui j'aimerais vous présenter vraiment un jeune ivoirien qui a décidé d'écrire des mots pour dire lui fait dix coups au lit dix coups au lit par jour franchement vous me vous allez regarder il fait sa pub lui-même et je vais vous expliquer le pourquoi regardons ensemble vous allez mieux comprendre un petit peu dix coups mon frère c'est bon ça à ça la s'enpile la s'enpile c'est bien ça un petit peu dix coups mon frère c'est bon ça à ça la famille j'ai dit toujours bref la famille vous ne vous avez regardé vous avez vu c'était une femme qui était au volant de sa voiture et brusquement elle est tombée sur ce jeune homme qui est en train de faire sa pub pour dire lui fait dix coups au lit vous comprenez c'est ça il disait toujours que la jeunesse ivoirien surtout la jeunesse africaine est perdue pourquoi il dit tous ces gens sont perdus parce que ils sont nés dans la facilité et ils ont grandi dans la facilité parce que lui là quand tu vois son visage tu vois même là c'est sa manière même des faits de truc à lui là il vaut pas 30 ans donc ça là c'est le temps des gayis c'est le temps des babos là c'est les enfants des gayis les temps des babos qui sont là sinon ça ils n'ont pas connu où Bedi était au pouvoir même ni papa ou Félix ou Éboigny non 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 ça ce sont les enfants récents qui font là qui font la merde c'est ça on disait moi il vous disait toujours que c'est truc comme cela là si tous nos soeurs nos frères blogueurs qui pouvaient parler de ça mais ils vont jamais parler de ça parce que ça ne leur dit rien pourquoi eux ils ne peuvent pas donner conseil à leurs frères à leurs soeurs surtout la jeunesse ivoirienne ils ne peuvent pas leur donner conseil mais si c'est pour vous fout la merde si ça vous dit non que oui car ils sont de telle personne est gâtée c'est là où il est venu manger tel X est venu manger chez moi il allait aux toilettes il n'a pas essuyé ses besoins il n'a pas fait tout ça là les gens vont courir comme ça comment ce jeune homme là puisse décider de dire lui fait dix coups au lit mais ça là c'est buzz ou c'est quoi au juste parce que si c'est buzz là franchement c'est dégoûtant quelqu'un qui est normal même le cas lui donner des médicaments il peut jamais fait dix coups quelque soit alpha il peut jamais fait dix coups même s'il veut une accalé manier le cuidant gourou matin midi soir tu peux pas faire dix coups même ce mec qui tourne le X même eux peuvent pas faire ça oui ils peuvent pas faire ça dix coups tu peux pas exagérer même si c'est une machine que ta main tu vois non non jamais et je viens de vous parler aussi que c'est à nous de parler à nos frères et à nos soeurs que la facilité du sexe que mettre devant ça peut jamais les arranger parce que toi tient tu fais ta pub pour du moins il fait dix coups au lit mon frère si les femmes elles décident deux femmes ou trois femmes tu dis tu aimes faire dix coups non elles vont te prendre pendant cinq jours pendant deux jours est ce que toi tu peux vivre non 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 tu sais pas un coup seulement ça fait cinq kilomètres à l'école là bas les gars nous ont pris le procès nous a dit quand tu fais un coup ça fait cinq kilomètres deux coups ça fait dix kilomètres tout ça là jusqu'à toi tu fais vingt dix coups imaginez vous savez combien de kilomètres nous il fait il parcourt donc arrêtez de démontrer pour dire j'ai pu faire ça là le temps même que tu es entré tu es entré et montré pancarte pour dire non que oui moi il fait dix coups si tu prenais ce temps tu prenais ce temps tu partais chercher le boulot tu prenais ce temps et tu partais faire autre chose dans ta vie là mon frère c'est mieux même que brandy pancarte comme ça pour dix mois il fait dix coups ça c'est d'être malheureux je suis pas fier de toi mais je trouve que tu es malheureux je trouve que toi même là je peux pas accuser ta famille c'est toi moi je vais accuser tu n'as rien à faire dans ta vie tu vas voir le temps même que tu as appris tu as bien écrit tu n'as pas fait faute là tu allais à l'école tu allais à l'école l'étude que toi même tu as pris au sérieux tu es arrivé loin là mon frère prends ce courage tu vas aller chercher travail prends ce courage toi même tu vas développer pour travailler à ton propre compte c'est ça on veut on veut pas des parce que ça là comme ça si là si les autres enfants regardent ça là ils vont dire ah donc si c'est comme ça nous aussi on va voir on va imaginer on va faire pour nous aussi pour dire non que nous on fait cette cour ou soit nous on fait autre chose ou soit femme aussi peut montrer peut dire non que moi là moi je dis au lit je sais quelqu'un tu peux faire une journée au lit c'est des trucs qu'il y avait de l'argent parce que ça là du coup là c'est pas gratuit c'est l'argent vous êtes nés dans la facilité et vous voulez mourir dans la facilité ça là même on doit on doit l'attraper et il va goûter prison d'abord parce que tout ça là ceci là tu polis ils sont là pour gâcher même l'avenir de la jeunesse parce que si un jeune voit moi à mon avis si un jeune voit ça là il dit mais ça là c'est bien c'est que moi aussi je vais aller tenter une femme aussi si elle voit ça va donc ça là aussi on n'a pas arrêté là moi aussi je vais faire cette je vais faire l'expérience ça là pour dire donc une journée telle somme telle somme telle somme mais regardez votre soeur qui roule un camion poilou elle a 21 ans elle a commencé à l'âge de 19 ans elle a commencé à rouler poilou aujourd'hui elle a 21 ans deux ans de carrière oui deux ans de carrière regarde la jeune fille là elle travaille tranquillement elle à l'aise elle bouffe son argent comme elle veut son salaire elle est fière d'elle sa famille est fière c'est comme ça mais toi qui peut être fier de toi elle te dit que toi tu dis tu fais au lit tu peux faire toi toi comme c'est là là qui va te féliciter dans tes bêtises que tu es en train de faire et je vois des soeurs aussi et je vois des soeurs qui vont dans maquille avec habit décide souvent mais ce n'est même pas des c'est mode même ce que tu peux prendre pour séduire ton homme dans la maison quand vous êtes deux là c'est ça les gars prennent un pot pour aller dans les bois de nuit pour aller dans la rue mais c'est trop dégueulasse de voir l'africain l'africain quand l'africain copie là il copie très mal l'africain il n'y a pas quelque chose l'africain va faire et puis c'est bien l'africain lui quand tout le monde ça va au droit là l'africain ça va à gauche quand ça échoue là il dit non que oui c'est les blancs c'est les blancs qui nous ont mis dans ça nous on réfléchit très mal tu peux pas confier quelque chose à un noir et tu vas venir tu vas tu vas voir ça en bon état non on doit toucher pour voir vraiment arrêtez arrêtez vos vies facilitées que vous êtes nés dedans là arrêtez il est temps même d'arrêter tout ça là suivez pas poursuivre vraiment le président tiens là là lui qui travaille là suivez bien ses idées c'est parce que vous n'avez pas le temps d'écouter ce qui le gouvernement est en train de faire vous n'avez pas le temps d'écouter ce qui le gouvernement est en train de parler vous vos trucs là votre temps là c'est quoi c'est parler des blogueurs parler des influenceurs parler des blogueuses les blogueuses qui sont lesbiennes tu viens parler de leur vie les blogueurs qui sont pédés tu viens parler de leur vie d'autres ici quittent ici eux parlent de leur rencontre et puis c'est ça vous voulez vous regardez vous écoutez c'est ça qui vous donne cette facilité là c'est ça qui vous donne les pancartes comme ça attrapé pour dire moi il fait 10 coups vous êtes malheureux et d'autres me dit à yata apoutu même apoutu va me donner l'argent oui toi même tu attends quelqu'un apoutu va te donner l'argent toi tu peux pas aller travailler tu peux pas aller travailler tu peux pas mettre quelque chose en pratique tu vas travailler pour toi même tu attends quelqu'un parce que apoutu apoutu quand il va quelqu'un il donne l'argent telle personne voit l'argent il donne l'argent en vous ou il sera vous mélanger la tête pour dire quand je vais faire ça là ils vont m'aimer encore et comme ça toi même le temps que tu cherches la personne sur le net où tu cherches la personne pour le croiser pour qu'il puisse te donner au moins 100 000 ou 50 000 tu peux prendre ce temps là mon frère ma soeur tu peux prendre ce temps là et tu vas réaliser tes projets et ça va réussir dieu dit fait moi mais je vais t'aider mon fils c'est pas pour aller vous montrer pancartes pour dire toi tu fais 10 coups tu es malheureux de faire ça mon frère c'est malheureux de faire ça la facilité à rentrer même tu vas voir même la facilité à rentrer même jusqu'à dans ton cuir même il y a la facilité là-bas même pour aller te brosser même c'est quelqu'un d'autre tu dois payer la pâte parce que tu n'as pas tes 10 doigts l'andré toi tu as coupé ils ont coupé ça tu montes et puis tu es là et tu montes comme ça et puis tu es fier eh mon frère tu fais dix coups oudi et puis tu es là et tu es fier à ton côté je trouve que la jeunesse d'oudi est tombé bas la jeunesse d'oudi est tombé si bas parce que on a connu le président de l'IP au moins il compte pas gaye dena on a connu vraiment babo babo nous a montré ça sur eux il nous a vraiment montré que la facilité là la facilité c'est ça les ivoirains aiment les ivoirains n'aiment pas quelqu'un qui travaille quelqu'un qui travaille on le voit à maudit on le voit à autre chose parce que je peux pas imaginer l'homme qui a ses facultés l'homme qui réfléchit l'homme qui résonne mais regardez tu viens montrer pas qu'à je crois que non où lui il est là il a une copie comment dans ta famille voter respecter un monsieur le dit coup un monsieur le dit coup et puis vous allez voir ce qu'il sera fait là des mesdames vous allez voir si plateau télé ils vont l'inviter là bas ils vont l'inviter plus dit à mon frère tu fais dix coups parce que la cour d'ivoire même la plupart des gens c'est qu'ils gèrent les questions de communication télévision là eux mais je sais pas si c'est les pd qui sont là bas ou soit c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des maudits même qui sont là bas quoi il y a une femme qui s'élève ici elle dit hein c'est ça t'es quoi c'est ça t'es là c'est ça t'es quoi qu'est ce qu'il y a ils ont invité la dame après la personne qui a posé question à la femme ils l'ont contacté et la personne n'a pas vite retrouvé la dame donc la dame n'est pas allé à la télé pour parler de ça ils ont envoyé le commissaire Tétine elle est venue à la télé ils l'ont invité c'est ses parents-mêmes qui ont parlé la petite mère n'a pas parlé ça c'est oui il y a savon dans mes oreilles on vient voici ça lui on l'invite à la télé l'autre qui dit balais macéré voleur lui on l'invite juste on lui donne des cadeaux on qui dit c'est encore il y a encore il y a plusieurs buzz même que buzz mais qui n'a même pas de sens buzz même que toi même tu t'assois et puis tu dis mais quand tu vois yako quand tu vois yako parce que si vous encouragez les buzz si vous encouragez des trucs inutiles là tout le monde va commencer à faire ça chacun va créer pour lui pour dire je vais passer à la télévision parce que si quelqu'un fait ses buzz comme ça si vous n'invitez pas une personne dedans ils vont plus continuer à être dans la facilité c'est parce que vous les encouragez que les gars créent les gars font des bêtises pour dire oui c'est dans ça on va on réussir parce qu'il n'y a plus travail oui moi je vous dis vous allez me faire commenter et puis on va voir ce type là ce jeune homme là à la télévision et je vais prendre la partie là et je vais venir parler de ça ici encore c'est moi je vous parle ce jeune homme là il va passer à la télé c'est moi je vous parle parce que le Côte d'Ivoire n'est pas sérieux même on n'est pas sérieux nous-mêmes on n'est pas sérieux ceux même qui gèrent même les télévisions ceux qui sont à la tête de ça ils sont pas sérieux eux cherchent les gens qui font les buzz pour les inviter y'a des gens même qui sont remplis d'un télo même y'a des gens qui veulent passer à la télévision pour expliquer leur vie pour expliquer leur projet mais ceux là on ne les calcule pas vous cherchez des gens qui viennent rencontrer des bêtises pour dire non qui font les buzz excusez moi oui allô ouais rappel moi rappel moi rappel moi ok ok non il m'a envoyé les trucs il m'a envoyé la photo et je t'envoyais ça il y avait écouteur bluetooth dedans ok ok donne après donc vous voyez non voilà c'est le truc comme cela là il dit non à ça la facilité là ça peut jamais nous arranger la facilité peut jamais nous arranger parce que la Côte d'Ivoire aime des gens qui font des buzz pour les inviter dans les plateaux télé pour gagner pour gagner la visibilité pour dire oui cette télé là vraiment quand on invite telle personne y'a combien de personnes tu nous suis c'est ça vous voulez et vous dis donc que ceux qui cherchent buzz ceux qui cherchent les gens qui font buzz pour les inviter dans les émissions là toute émission là va tomber toute émission là va tomber parce que vous n'aimez pas on est dans vos trucs en cours d'Ivoire y'a des gens qui veulent vraiment passer pour expliquer qui veulent expliquer eux-mêmes les projets mais y'en a pas on n'invite pas cette personne mais quand telle personne quitte un blogueur ou blogueuse quitte là-bas ou cybermécénère quitte là-bas où il vient encore d'Ivoire maintenant les gars couderait lui comme ça on t'invite ici on t'invite ici si tel plateau on t'invite ici si tel plateau viens viens tu vas parler ici on va te poser des questions c'est ça vous voulez mais vos frères mais qui souffrent vos frères mais qui souffrent au pays qui veut passer à la télé vous les bloquez mais les gens sont obligés de faire le coloris comme ça pour écrire pancarte pour dire non qu'il fait 10 coups l'autre même va s'élever il va dire il fait 50 coups et vous allez l'inviter à la télévision qu'à qui la faute chien chien a fait buzz vous prenez chien vous l'envoyez vous prenez pour le télé chien vous l'envoyez plateau télé chien m'en va dit quoi à qui la faute vous voyez les deux est-ce que c'est ça là on dit on va prendre code d'Ivoire la télévision code et plateau télévision de code d'Ivoire si on peut vous prendre au sérieux comme ça non 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 d'autres même préfèrent aller regarder des trucs émissions d'autres émissions même si les réseaux sociaux que veulent s'asseoir regarder vos trucs là parce que vos trucs même y'a pas quelque chose de sérieux dedans c'est vous encourager la jeunesse même à foutre la merde dans la toile surtout les plateaux télé là c'est vous encourager la jeunesse parce que si vous n'invitez pas les gens qui font les buzz là ils vont arrêter de faire les buzz mais c'est vous les encourager parce que quand ils passent à la télé en même temps il crée sa page il est dedans tout le monde le suit avec ce truc bêteté il est dedans c'est la facilité il va attendre en même temps il va monétiser sa chaîne et sa page facebook et puis il gagne son argent il a fini son travail a commencé comme ça c'est vous les encourager eux ne s'ouvrent pas parce que la facilité est dans les cours chercher quelqu'un qui veut vraiment un souhait qui veut vraiment aider la population qui veut vraiment délivrer parce que ça la jeunesse ivoirienne est possédée oui mais les délivrations pour délivrer vous allez appeler macosso parélu mais c'est un diable appeler quelqu'un un jeune un jeune je n'ai pas dit un jeune parce qu'un jeune qui va venir s'asseoir pour décortiquer pour expliquer comment faire pour réussir comment la jeunesse peut faire pour devenir quelqu'un dans la vie on veut cette personne là pour venir éclaircir la vérité mais vous vous refusez tout cela parce que si quelqu'un vient parler là les gens vont se rappeler dans nos tables qui ont primé pour écouter tout ce qu'on nous ria les gars gagnent de l'argent les gars s'enrichit derrière nous et nous on est là on les acclame seulement c'est ça vous ne voulez pas vous voulez des gens qui font buzz les chèchers de buzz c'est ça vous voulez mais je dis ça c'est méchant ne vaut pas vous allez voir je vous donne deux ou trois jours lui d'avoir passé à la télévision et vous allez le voir et ils vont lui poser la question qu'est ce qui t'a pris et puis tu es allé faire pancarte mais il va lui aussi il va dire il va dire il va dire moi même là j'ai vu qu'il ne gagne plus de go il ne gagne plus de femmes toutes les go qui sont avec moi là elles me laissent donc franchement il a décidé de c'est ça il va dire et ils vont commencer à rire ils vont l'applaudir et puis c'est fini le monde est méchant le monde nous on rend le monde méchant sinon le monde est simple on rend le monde méchant on rend le monde ridicule même avec nos actes qu'on pose ici sur la terre c'est des conneries pour mettre ça là encore d'ivoire il faut faire des coulouris là tu es star en même temps c'est qu'elle vit ça il y a des gens qui sont sérieux mais qui veulent vraiment montrer des projets mais vous ne les invitez pas c'est des gens comme cela qui fout la merde c'est eux qui vous invitez c'est dégueulasse de vos pas donc les amis les frères et soeurs j'ai vu la vidéo moi mais j'étais dépassé même tu vois un jeu un jeune ivoirien les ivoirien nous qui sont fiers de nous comme cela tu as fouillé même là c'est de brakata bro oui bon les amis je vais m'arrêter là là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo tu peux t'abonner si ma page facebook instagram titok et ma chaîne youtube vous pouvez me retrouver si les quatre plateformes et j'ai même mon numéro ou à ça vous pouvez m'appeler aussi et on peut échanger voilà donc franchement la jeunesse ivoirienne la jeunesse africaine arrêtez d'aimer la facilité parce que la facilité ne veut rien changer dans notre vie la facilité aussi peut jamais nous enrichir oui c'est moi je vous parle parce que quand tu aimes la facilité que même dormi dormi c'est un problème dormi c'est un problème si on disait dormi peut donner l'argent à l'homme là mais qui pourrait travailler pour son ami et qui pourrait travailler pour lui-même personne donc arrêtons d'aimer la facilité arrêtez aussi de dire non que oui je vais faire buzz pour avoir de l'argent ou pour avoir des abonnés mon frère les abonnés là tu peux les avoir mais est ce que tu peux continuer tes buzz la question c'est là le problème donc arrêtons ça si c'est pas ton métier là faut pas tu vas forcer pour dire je vais faire ça là non ce que c'est pour leur métier puis Dieu les a dit que c'est leur métier là mais c'est sûr ils vont faire leur métier si c'est pas pour toi là enlève ta bougie dedans enlève même arrête de faire tes buzz parce qu'ils pensent que c'est inutile buzz là ça fait ça a dû combien de jours c'est pour un moment et puis aussi c'est un sale buzz même le nord est si ton dos c'est fini comme ça donc franchement je vais m'arrêter là et je vous dis merci travaillons dans notre vie pour devenir quelqu'un